C'est presque Noël, j'avais envie de vous faire un cadeau. Aujourd'hui c'est le retour de votre passagère préférée, ma passagère préférée, Madame D. Coquerel, avec ses histoires de passagers. Bienvenue à bord. Bonjour et presque joyeux Noël, puisque cette vidéo va être publiée juste au moment de temps des fêtes. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine et aujourd'hui je vais vous raconter des histoires de passagers. Je sais que c'est un type de vidéo que vous aimez beaucoup. C'est toujours pas mal apprécié, je le vois par les likes, je le vois par les commentaires, par le nombre de vues. Donc un nouveau chapitre, édition décembre 2019. Je vais vous raconter trois petites histoires croustillantes qui me sont arrivées sur le dernier mois. Avant de commencer, trois petites choses très rapides. Tout d'abord je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. La chaîne a grossi énormément depuis quelques mois. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue si je ne l'avais pas déjà fait et vous remercier de m'avoir rejoint. Si vous êtes nouveau, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage. Je suis Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Et on se retrouve régulièrement pour parler de transport aérien, aussi de l'histoire cocasse de passagers qui sont parfois un peu candides ou des situations un peu plus compliquées à gérer. Mais je vous parle également d'opérations aériennes. Je vous donne des conseils pour voyager dans les meilleures conditions. Il va y avoir pas mal de vidéos qui s'en viennent. Donc je vous invite à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Deuxième point très rapide, je vais avoir besoin de vous. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu les choses qui nous titillent, nous en tant qu'agents de bord, qui peuvent nous énerver un petit peu. Ou des choses bizarres que certains passagers font et vraiment qu'on aimerait éviter de voir. Mais j'aimerais faire la vidéo inverse la semaine suivante où vous me dites quelles sont les choses que nous nous faisons et qui vous énervent. Donc je vous invite à me raconter vos histoires. J'ai créé un formulaire spécialement pour ça. Il est anonyme, ça fait que vous n'avez pas besoin de mettre votre nom ou si vous voulez, vous pouvez vous inventer un nom. Et pour y accéder, c'est très facile. Allez simplement sur mon site internet victorvoyage.com et vous allez voir, il y a un des premiers posts où je vous demande de raconter vos histoires. C'est juste une case à remplir. Vous écrivez une ligne ou un roman. Et puis je vais sélectionner quelques histoires croustillantes. Et s'il y en a vraiment beaucoup, je ferai peut-être ça en deux parties. Mais au moins je vais commencer à en sélectionner. Donc vous avez une semaine à partir d'aujourd'hui pour indiquer les choses que l'on fait qui peuvent un peu vous énerver. Je ne sais pas trop dans quoi je m'engage en commençant ça. Peut-être que je vais passer la vidéo à m'excuser, raconter les histoires et m'excuser pour mes collègues. Mais peut-être qu'il y a certaines choses que je pourrais vous expliquer, que personne n'avait pris le temps de vous expliquer pourquoi on fait les choses d'une certaine manière. Donc je me suis dit que ça pourrait quand même être éducatif et intéressant et amusant. Donc victorvoyage.com, le formulaire vous attend. Et puis dernier point, je voulais vous souhaiter des excellentes vacances. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le temps des congés, le temps de se retrouver en famille. Mais n'oubliez pas, il y a des gens qui travaillent. Je ne pense pas seulement aux agents de bord, je pense à tous mes amis qui travaillent dans le commerce. Donc vous avez eu la saison d'avant Noël qui est souvent très occupée si vous travaillez dans le commerce. Il y a énormément de clients, beaucoup de demandes, beaucoup de chiffres d'affaires à faire. Et puis on a quelques jours de repos et après on commence soit avec Boxing Day immédiatement si vous êtes dans un pays qui fait Boxing Day, soit une semaine ou deux plus tard si vous êtes en France avec le début des sols. Donc il n'y a pas beaucoup de répit avant encore quelques mois. Donc prenez le temps de donner un câlin à vos amis qui travaillent pendant le temps des fêtes, qu'ils soient dans le commerce, agents de bord, dans les transports, etc. Tous les gens qui peuvent t'amener à travailler parce que la terre continue de tourner. Alors ma première histoire de passager, elle est arrivée il y a quelques semaines. On partait, c'est le moment de l'embarquement. Et dans cet aéroport, on doit descendre à peu près une vingtaine de marches pour arriver à la passerelle de l'embarquement. Et il y a un passager à qui ça n'a pas fait plaisir. Bonjour, madame Descocrel, bienvenue à bord. Bienvenue en classe affaire, deuxième allée sur la droite aujourd'hui. Comment ça j'ai dû descendre des escaliers pour accéder à l'avion ? Je voyage en première classe, j'ai jamais vu ça dans aucune compagnie. On n'a jamais à descendre des escaliers. Avez-vous demandé une assistance aéroportuaire, c'est complètement gratuit. Mais cet aéroport est construit avec des escaliers. Et si vous avez de la difficulté à vous déplacer, on peut organiser un service de fauteuil roulant. C'est complètement gratuit. Il suffit juste de nous demander à l'avance. Une chaise roulante, mais je ne suis pas handicapé là, mais je ne veux pas descendre des escaliers. On est en première classe quand même. Malheureusement, nous, on n'a aucune influence sur la conception de l'aéroport. Il a été construit comme ça. On ne fait que payer un stationnement et on se stationne là où on nous dit de se mettre. Ensuite, l'aéroport, c'est l'architecture qui avait été développée comme ça. J'imagine qu'il y aura des changements qui vont arriver dans les années qui viennent pour le mettre plus au bout du jour. Mais cet aéroport, pour l'instant, est conçu comme ça et nous, on ne peut absolument rien échanger. Toutes les portes de cet aéroport sont accessibles par des escaliers. Si vous demandez un service de fauteuil roulant, dans ce cas-là, ils prennent un circuit différent à travers les douanes, mais ça doit être réservé à l'avance. Je suis vraiment désolé. J'espère que votre expérience à bord, en tout cas, va être agréable. Whatever. Là, j'ai parlé avec les agents au sol, je leur ai dit, est-ce qu'il y a eu un problème déjà avec elle? Parce que des fois, les gens ont une mauvaise expérience au sol et ils arrivent, ils sont déjà bien crainqués à bord. Et puis, c'est nous qui devons deal avec ça. Mais a priori, dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à se plaindre. Elle et son mari n'était pas content pour je ne sais pas trop quelle raison. Et puis, ils ont expliqué qu'il y avait des escaliers et qu'ils leur ont proposé d'avoir un fauteuil roulant. Ils n'en ont pas voulu. Donc, c'était leur décision. Mais une fois de plus, nous, on n'a aucune incidence sur comment le... L'aéroport a été construit il y a peut-être 20, 30 ans. Et comment est-ce qu'il va être développé dans le futur? Ils essaient de se mettre au bout du jour. Mais bien souvent, quand vous volez vers des destinations plus tropicales, très très souvent, ce sont des escaliers qui vous amènent directement sur le tarmac et vous devez traverser le tarmac. Dans ce cas-là, il y avait une passerelle, mais c'est vrai qu'il y avait des escaliers à marcher. Alors, ce n'est pas la fin du monde, mais bon, soit tu demandes un fauteuil roulant et tu es mobile, soit tu n'en veux pas. Mais les fauteuil roulants ne sont pas faits que pour les personnes âgées. En tout cas, c'était la première histoire avec Madame Descocquerelles. Deuxième histoire, elle m'est arrivée la semaine dernière, on revenait de Singapour et tout d'un coup, je suis dans le galet, c'est à peu près deux heures qu'on volait et il y a un appel, un appel d'un passager. Donc, je vais rencontrer cette dame pour savoir de ce dont elle a besoin. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, je viens m'assurer. Est-ce qu'on est bien en train de bouger? Parce que j'ai l'impression que l'avion ne bouge pas. Oui, on a décollé depuis un peu plus de deux heures. L'avion est en mouvement, oui. Parce que quand je regarde à travers la fenêtre, les nuages, on n'a pas l'impression de bouger beaucoup. Non, je vous assure qu'on est bien en mouvement et qu'on est en bonne direction vers notre destination, mais peut-être la différence, c'est que lorsque vous êtes en voiture, vous êtes au même niveau que les bâtiments, ce qui fait que vous les voyez défiler, tandis qu'en altitude, on est bien au-dessus des nuages, ce qui fait que vous avez peut-être l'impression qu'on bouge moins, mais on avance, on avance même très vite. Ah, ça marche comme ça, donc l'avion reste en l'air et la Terre tourne en dessous jusqu'à ce que... et on descend seulement lorsqu'on est au-dessus de notre destination? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'avion ne reste pas dans les airs pendant que la Terre est en train de tourner en dessous, on avance, on est vraiment en mouvement, je peux vous le garantir. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Troisième histoire, elle m'est arrivée hier, donc c'est vraiment très très frais. Je revenais de Shanghai, donc c'était un vol de nuit et on venait de finir le service de repas et plusieurs de mes collègues étaient déjà partis en poste repos, donc on était trois pour gérer la cabine économie et le repas était fini depuis à peu près une demi-heure et à un moment, on était tous occupés en cabine, il y avait un appel cabine de passagers et puis mes deux autres collègues étaient partis faire une passe d'eau, donc servir des verres d'eau aux passagers qui avaient soif en attendant. Et pendant ce temps-là, le galet était vide et je suis arrivé et j'ai trouvé un passager dans le calais. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Hein? Ben, moi j'avais encore faim, là, puis j'ai vu qu'il restait à manger sur le comptoir, puis j'avais même pas vu, vous aviez ça qui était offert, là, c'est super bon, là, pourquoi vous ne donnez pas ça à manger? C'est parce que là, vous êtes en train de manger mon repas que j'ai cuisiné chez moi dans ma maison et que moi, j'allais manger pour mon déjeuner. Ouais, ben, vous avez qu'à mettre plus à manger sur le plateau, hein, moi j'avais faim. Oui, mais vous avez la possibilité de vous demander s'il nous reste quelque chose à manger, ça nous fera plaisir de vous l'offrir si jamais il y a quelque chose disponible, mais on ne se connaît pas, si moi, un jour, je vais chez vous, je vais pas arriver et commencer à fouiller dans le frigo et me servir d'écritement dans la cuisine, donc je vous invite à faire la même chose et de laisser les agents de bord s'occuper de vos besoins. Il y avait personne dans le galet pendant quelques minutes, mais je crois que je suis parti pendant à peu près 40 secondes. En plus, j'étais vraiment pas content parce que je m'étais fait un repas que j'adore me faire pour l'avion, c'est un crumble de légumes, c'est tout ce qui reste comme légumes dans le frigo et avant qu'il commence vraiment à changer de couleur, j'en fais un crumble. Si vous voulez l'essayer, je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos, c'est mon ami Yves Martel, c'est sa chaîne Top Yummy qu'il avait mis il y a quelques années déjà et c'est un de mes grands classiques. Quand je voyage, j'aime emmener mon crumble de légumes, c'est toujours délicieux et c'est facile à échauffer. Une fois de plus, si je vous raconte ces histoires, c'est pour vous faire un petit peu réaliser qu'il y a des choses cocasses qui peuvent arriver à bord, des situations parfois comiques, parfois un peu plus délicates à gérer, mais c'est toujours un plaisir de travailler parce que c'est ce qui fait en sorte que chacune des journées est différente, chacun des vols est différent, même si je fais deux Shanghai à la suite, je sais que le Shanghai de la semaine passée, avec ce passager-là, il y a peu de chance à ce que ça arrive sur mon Shanghai qui va arriver cette semaine et puis on va voir quelle nouvelle histoire va arriver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus, n'hésitez pas, donnez-moi vos histoires et les choses qui vous titillent un petit peu que l'on fait sur mon site internet en allant sur victorvoyage.com. Abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait, vous mettez un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut !